Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, voici le sommaire. Comment asseoir la commercialisation et la promotion des produits locaux en atteignant au moins 50% de consommation ? La réponse dans cette édition. ... Bientôt la Noël, moment privilégié pour offrir des jeux et des jouets à vos enfants, des gardiens qui ne sont pas toujours en phase avec l'évolution de ces enfants et de la société. ... Le Sénégal lève le voile sur un pont de l'histoire des tirailleurs sénégalais massacrés à Tiaroy en 1944. C'est à travers des documents d'archives exposés. ... A nouveau, bonsoir. Aller à 50% de consommation locale, c'est possible au Bénin. Et pour y arriver, il faut prendre des mesures idoines qui passent par l'éducation des populations au consommant local et surtout à une volonté politique manifeste. Comment donc asseoir le développement économique du Bénin à travers la consommation et la promotion des produits locaux ? La réponse avec Roland Fadinan, il est distributeur de produits locaux. Tout ce qui est produit localement n'est pas mauvais. On nous a inculqué depuis l'enfance que quand ça vient de l'étranger, c'est meilleur. Et pendant les périodes de fêtes comme nous le sommes actuellement, c'est toujours les produits importés qui sont utilisés dans cette période-là, alors qu'il y a des produits locaux qu'on pouvait valablement utiliser. Et de l'autre côté aussi, on doute de la qualité des produits. Parce que là, il y a des produits qui vraiment respectent les normes, mais le consommateur Béninois doute de la qualité du produit. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez un produit local sur le marché, vous avez le contact du fabricant, vous avez la possibilité d'aller visiter son entreprise, d'aller voir comment ça se produit. Ce qu'on ne peut pas faire avec un produit importé. Je prends les huiles végétaires qui viennent de l'Asie, par exemple. On ne sait pas comment c'est fabriqué, comment ça a été transporté, je pense que ça se retrouve sur notre marché. Donc, il faut pouvoir faire cette démarcation entre la qualité qui n'existe pas et le tout que nous avons vis-à-vis de certains produits malgré leur qualité. Il faut commencer à encourager la production et la consommation locale. Si je vois, par exemple, des gouvernants aller s'intéresser au reproduit localement ou à l'une de ces produits localement, je suis sûr que des Bénouins-Landa vont suivre leur part. Mais si cela n'est pas fait, qu'on reste trop dans le discours, ça ne va pas passer. Et l'autre chose aussi pour encourager la consommation, toujours dans les mesures incitatives, aider les entreprises qui se créent nouvellement, à réduire les tasses, les impôts à payer, à les aider à investir dans les matériaux et équipements. Parce que l'agroalimentaire, c'est les équipements. Aujourd'hui, les équipements sont très coûteux. Face à chaque produit importé, il y a toujours une alternative locale. On ne demande pas de consommer 100% locale, mais quand même de fournir un grand défaut pour aller, pourquoi pas, 50% de locale dans nos assiettes. C'est faisable et ce n'est pas vraiment coûteux. Dans environ trois jours, c'est la Noël. Moment propice pour offrir des cadeaux et des jouets à vos enfants. Et déjà, pardon, au niveau des différentes plateformes de vente, les articles proposés sont variés et au choix du client. Mais l'on se demande si les jouets et les jeux que l'on offre à nos enfants répondent à l'évolution de la société. Une de nos équipes a enquêté sur la question. C'est un magazine signé Amitié Sabidi, Bernol Diobé et Estelle Pazou. Pas besoin de se gêner pour le constater, c'est déjà Noël. Pour faire la surprise à sa fille, Antoine vient de lui acheter 100 jouets. J'ai choisi un jouet instructif qui va permettre à mon enfant d'évoluer nos mamans dans la société et qui va l'inciter à être une femme parce que c'est une bassine. Elle va apprendre comment puiser de l'eau, tout ça. C'est très important et non d'inciter des objets ou bien des jouets qui vont inciter un enfant à être violent dans la société. Comme lui, Pakom aussi a fait un tour dans les stands. Il a réussi à trouver ce qui, à son sens, serait bon pour sa fille. Je lui ai pris l'ordinateur pour qu'elle puisse manipuler ça, pour calculer, faire le calcul et savoir lire ABC. C'est pour développer un temps soit peu l'intelligence de l'enfant. Au lieu de lui payer une voiture ou bien un pistolet, quoi, quoi, là. Ça ne peut pas aller. C'est tout juste pour développer l'intelligence de l'enfant. Visiblement, les parents ont de plus en plus à cœur l'impact des jouets sur leurs enfants. Pas question de choisir au hasard. Si ce n'est pour développer l'intelligence des enfants, ils mettent un point d'honneur sur la vie en société et choisissent en conséquence. Mais ils ne sont pas les seuls. Ici, dans ce stand de vente, les vendeuses sont également attentives à ce qu'elles proposent aux parents. Nous proposons des poupées, des cuisines grandes et petites, à courant et à pile. Ceux qui viennent acheter préfèrent les jeux instructifs. Je vends les avions, les poupées, les ordinateurs, tous les articles. Ainsi, les jouets qui incitent à la violence ne sont pas les bienvenus, ni sur les étalages, ni dans les maisons. Et c'est avec raison. Selon les spécialistes, le jouet pour l'enfant a valeur psychologique et pédagogique. Il doit être satisfaisant et nécessaire. Pour nos enfants, il faut que les parents prennent la peine d'observer leurs enfants. Il ne faut pas acheter des jouets qu'ils vont délaisser. Et surtout, il faut qu'ils leur offrent des jeux qui leur permettent de développer leur créativité, leur intelligence, leur esprit d'initiative. Et pour finir, leur collaboration avec les autres. Ce sont ces jeux, par exemple, que nous appelons des jeux de société. À chaque tranche d'âge correspond un jouet. Il est donc important de savoir quels jeux donner à chaque étape de la croissance de la vie d'un enfant. De zéro à un an, il faut des jeux d'éveil. Beaucoup de couleurs, beaucoup de sons. Un exemple, par exemple, c'est les rochers, ce qu'on met sur les biberons et les berceaux. Qui tournent et qui chantent pour les enfants. Ça les éveille. Alors, à partir de un an, le tout petit ne commence pas à marcher. Il essaie, il fait ses premiers pas. Il faut lui offrir de petits trains, de petits jeux d'encastrement. Qu'il puisse reconnaître une couleur, qu'il identifie une forme à replacer. Il voit un carré, il replace dans un carré. Voilà, ce sont de petits jeux d'encastrement. Deux ans à quatre ans, c'est la période de la maternelle. Et dans cette période, offrez des puzzles à vos enfants. De mini-puzzles. D'autres types de jeux d'encastrement. Nous avons des jeux d'encastrement en boîte, très intéressants. Offrez aussi des jeux d'imitation, les téléphones. Tout ce qui lui permet de vivre la vie adulte. Quand l'enfant grandit et atteint l'âge de 5 à 7 ans, il est de plus en plus curieux. Il lit, dessine et écrit. À cette étape de sa vie, il lui faut des jouets adaptés. À partir de 5 ans, 5 à 7 ans, offrez des jeux de construction. Offrez-lui par exemple des jeux qui lui permettent lui-même de créer sa propre voiture. Et avec fierté qu'il vous dise, maman, regarde ce que je viens de faire. Je t'ai créé une petite cuisinière. Et il y a beaucoup de jouets sur le marché qui permettent cela. N'offrez surtout pas des jeux qui abrutissent. Des jeux qui lui permettent de travailler sa persévérance. Les jouets, même s'ils allient les deux, doivent être plus didactiques que ludiques. Il y va aussi bien de l'évolution de l'enfant que celle de la société. Quand un enfant a un pistolet, ça ne lui apprend rien dans le cerveau. Mais ça l'apprend à faire quoi ? Comment tirer. Quand un enfant a le véhicule, ça lui apprend quoi ? Comment conduire. Quand un enfant a le vélo, ça lui apprend quoi ? Comment pédaler un vélo. Mais quand vous donnez un jouet, comme un livre, comme un document de dessin animé, ça fait quoi ? Ça cultive l'enfant. Ça développe son cerveau. Je pense qu'on peut dire que ça peut permettre aux enfants de se développer. Et par conséquent, notre société va connaître quoi ? On ne développe pas. Parce que quand un enfant est éduqué, c'est qu'ambition d'un maître. Voyez un peu ? Quand un enfant est éduqué, c'est toute la société qui est éduquée. Il va falloir alors voir quelle nature d'objet il faut donner aux enfants pour aider la société à être correcte. Ne les apprenez pas à fuser ses amis. Ne les apprenez pas à lancer des pieds aux amis. Ne les apprenez pas à prendre le véhicule pour aller cogner les enfants. Et pour aller cogner leurs camarades. apprenez-les à développer leur culture, à développer leur intelligence pour mettre cela au profit de la société. Un conseil qui fait déjà école. Ces jouets, si tant de créés, sont de plus en plus rares. Et d'ailleurs, même les vendeuses n'en veulent plus sur leurs étalages. Nous ne vendons pas les pistolets, car c'est interdit. Quand ils veulent acheter, ils achètent les guitares, les poupées, les trucs instructifs. Je demanderai aux parents de pouvoir venir acheter les jouets instructifs qui vont permettre aux enfants d'évoluer normalement à l'école et dans la société. Et pour finir, les spécialistes recommandent de ne pas forcément attendre Noël pour offrir des jouets aux enfants. En page internationale à présent, le Comité pour la valorisation des archives de Tiaroy 44 lève le voile sur un pont de l'histoire des tirailleurs sénégalais massacrés justement à Tiaroy le 1er décembre 1944 à travers des documents d'archives. Une exposition qui se déroule sous le thème Tiaroy 44, le prix de la liberté. Reportage. Sur ces archives, on découvre des documents de haute portée historique. Il s'agit de l'histoire du massacre du camp de Tiaroy. Nous sommes le 1er décembre 1944. Enquêtes, procès, jugements, condamnations, amnestie et libération. Bref, des preuves saillantes d'une page sombre de l'histoire du Sénégal et au-delà même de l'Afrique. Ce sont des pièces d'archives sélectionnées à partir de celles remises par la France qui ont été exposées pour montrer au grand public que les archives toujours réclamées sont déjà mais disponibles et que, sous peu, elles seront accessibles à la recherche. L'exposition Tiaroy 44, le prix de la liberté, 1943-1969, est une initiative du Comité pour la valorisation des archives de Tiaroy 44. Avec ces pièces, le grand public peut aller à la quête de la vérité. Son Excellence, M. Macky Sall, qui accorde une priorité aux questions mémorielles, a insufflé un dynamisme nouveau au combat pour la reconstitution et la réhabilitation de la mémoire combattante. En effet, après avoir obtenu du président François Hollande les archives numérisées de Tiaroy 44, il a également obtenu de la France les copies de 2000 photographies numérisées de tirailleurs sénégalais de la Seconde Guerre mondiale et des documents divers dont le contenu se rapporte à plusieurs siècles d'histoire de notre pays. 74 ans après la tragédie de Tiaroy, des ondes d'ombre méritent toujours d'être éclairées. Avec ces archives restituées par la France, les chercheurs peuvent faire des investigations afin de rétablir la vérité. Le grand public est aussi attendu au musée Théodore Monon. C'est tout pour l'édition de ce soir. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada